Je m'appelle Dorsey Rougamba, je suis écrivain, acteur et metteur en scène pour l'essentiel de mon activité artistique. Et alors mon parcours, j'ai fait des études en pharmacie au départ et puis j'ai voulu changer totalement de métier. J'ai rencontré, disons, mais j'avais déjà commencé un peu avant de finir mes études quand j'étais au Rwanda à l'université en 92. J'avais déjà créé une compagnie de théâtre, c'est quelque chose qui m'intéressait et puis le monde de la danse auparavant, donc qui était le monde de la scène. Après, j'ai travaillé sur une grande pièce qui était le Rwanda 94, comme auteur au départ. Puis après, ça m'a amené au jeu comme acteur. Et dans la foulée, j'ai voulu vraiment faire un métier. Alors je suis rentré au conservatoire de Liège et c'est mon métier depuis 15 ans maintenant. L'influence, je disais, c'est vraiment, je crois que ça précède même avant que je ne commence vraiment à être dans le monde artistique. Comme tous les enfants, j'idéalise, j'ai idéalisé mon père beaucoup. C'était un modèle et donc comme c'est son métier, effectivement, je crois que chaque enfant a envie de devenir son propre père. et donc je voulais aussi devenir artiste, ça m'a donné une idée assez claire en fait de ce que c'est devenir un artiste. Et je connais vraiment presque, je connaissais très bien quand j'avais encore une bonne mémoire, tout l'œuvre poétique de Rougambe, Parque, donc ça m'a beaucoup formé à la langue, à la langue rwandaise, au travail même d'acteur, avant même que je devienne acteur. Et alors il y a ses compositions musicales. Dans l'écriture, évidemment, j'ai aussi écrit sur lui, donc c'est une influence fondamentale. J'ai inséré quelques poèmes, par exemple, dans mon livre de Marembo que j'ai traduit. Et ça reste toujours, je pense, du fait qu'il avait un ballet et qu'il l'écrivait aussi pour la scène, je pense qu'instinctivement, ça m'a amené à l'écriture dramatique aussi. Donc voilà, je pense que c'est partout dans l'œuvre. Mais je ne pourrais pas évidemment très très bien situer. On m'a beaucoup posé la question, par exemple, de savoir pourquoi j'écris en français et pas en kinyarwanda, en fait j'écris dans les deux. Mais Ougambo lui-même écrivait aussi en français et en kinyarwanda. Donc l'idée des deux langues, je ne la trouve pas nécessairement mauvaise. J'aimerais beaucoup, je vais même commencer le projet, explorer l'écriture cinématographique, le script, vraiment, le scénario. Là, pour le coup, pas vraiment pour un cinéma, mais j'ai déjà, j'ai commencé d'ailleurs à écrire une série. J'aimerais vraiment écrire quelque chose de moins tendu, moins nerveux et plus populaire et qui peut être totalement potable vraiment pour tout public et pour la télévision. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui sera totalement différent du théâtre. Le Rwanda, évidemment, est central dans ma vie, dans ce que je fais. C'est quelque chose, il y avait un poète français qui disait, il y a des endroits dont on ne quitte jamais, même quand on est à l'extérieur, on reste toujours dans ce propre pays-là. Et j'ai toujours travaillé sur, donc la première, le premier gros travail, je dirais, c'est Rwanda 94, qui était une écriture à plusieurs mains parce que c'est six auteurs. Et donc, c'est une expérience surtout à un moment précis de l'histoire après le génocide où le génocide était surtout expliqué par la télévision. Et c'est essentiellement pour les spectateurs qui étaient à l'extérieur en Europe. Et la pièce est très longue de ce fait parce qu'on partait du point de vue que les spectateurs ne connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants de cette histoire, n'ont pas des références historiques qui leur permettent de situer tous les acteurs, et même les enjeux. Et ça, c'est très important. C'est une œuvre vraiment qui s'étale sur une longue période. Après, j'ai travaillé à une adaptation, là par contre, qui était l'instruction de Peter Weiss, qui est une pièce, juste en allant très vite, c'est la première fois où des Allemands ont vraiment fait un procès contre des Allemands pour ce qui avait été fait aussi à des Allemands à Auschwitz. C'était en 1963. Un auteur allemand, juif allemand, a attiré une pièce qui était l'instruction. Et j'ai commencé à travailler l'adaptation de cette pièce au moment où commençaient les procès Gatchatcha au Rwanda. Donc, pour travailler de façon, avec cette histoire, réquestionner le problème de la justice. Et puis, j'écris une pièce qui tourne toujours, qui s'appelle Bladine Guse, qui n'est pas exclusivement vraiment consacrée au Rwanda, mais qui est une forme d'épopée, notamment comme une généalogie des crimes de masse. Donc, en partant du Rwanda, d'essayer de voir d'où est-ce que tout ça vient, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays, y a-t-il des faits similaires, essayer dans une forme de chevaucher comme ça, de voir les points communs qui mènent d'un travail à l'autre. Et alors, entre-temps aussi, j'ai écrit un livre qui n'a rien à voir avec le théâtre, qui n'est pas consacré au génocide, même s'il revient aussi, qui est Mare Mbo, qui est consacré à ma famille. Et je voulais, avant que le souvenir ne s'efface vraiment, vraiment mettre par écrit et immobiliser, immortaliser la vie de mes parents avant que ce jour fatidique n'arrive. Évidemment, je regarde le Rwanda avec beaucoup de curiosité. C'est bien sûr un endroit où je ne vis pas à temps plein, mais où je reviens systématiquement tous les ans, parfois plusieurs fois par an. Et donc, je suis aussi dans une position de part, c'est va-et-vient, qui me permet d'observer toujours les changements. Ça veut dire beaucoup, 19 ans, ça veut dire qu'il y a des enfants, enfin des adultes aujourd'hui, qui n'étaient pas nés. Pour des gens comme moi, qui sont dans ce métier de raconter des histoires, ça devient alors très important. Parce que nous avons en face de nous des gens à qui nous devons parler de cette période et qui ne l'ont pas connue, qui n'en ont aucune idée. Et alors la précision, la nuance, les choses doivent être très importantes, d'autant plus que c'est eux les héritiers. C'est demain, c'est eux qui continuent. Et il y a beaucoup qui a été fait. Le Rwanda s'est développé beaucoup, dans une énergie, évidemment, de la renaissance, de la survie. Et c'est très important pour qu'on ait un départ, parce que la misère, on peut avoir un traumatisme, mais si la misère matérielle s'y ajoute, alors ça devient très difficile de guérir. Maintenant, avec la même énergie, je pense que le temps est arrivé pour que cette jeune génération aussi trouve en elle-même, dans le cœur et dans l'âme, comment, puisqu'ils ont une énergie beaucoup plus jeune, de soigner les cœurs et les âmes avec la même énergie, à la même vitesse que se développe ce pays. Et alors peut-être vraiment, on pourra dire, tiens, on a survécu. Certains, le plus, celui qui m'inspire, que j'aime beaucoup, que je peux même considérer vraiment comme mon auteur préféré, est un Africain, mais pas vraiment, de l'Afrique, c'est Aimé Césaire, mais qui est un auteur africain, si on veut, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à ce continent, il a écrit des choses pour ce continent, notamment, par exemple, l'œuvre que j'aime beaucoup, qui est en train d'être, de rentrer dans le répertoire classique de toutes les cultures, par exemple, on voit aux États-Unis, en Angleterre, on joue du Césaire, on est en train de jouer une saison au Congo, et pour ça, et pour tout ce qu'il a écrit, c'est Césaire, avant, et avant tout, l'homme, l'écriture, l'engagement, et, évidemment, j'aime aussi Fanon, qui n'est pas, mais qui est mort africain, parce qu'il est mort algérien, il a voulu devenir africain, et alors, de sa génération, il y a un homme qui a écrit un seul livre, qui est un Malien, qui s'appelle Yambou Ologuem, il a écrit un livre très surprenant, un roman, qui s'appelle Le Devoir de Violence, et qui est un écrit d'une très grande beauté, et, mais cet auteur s'est tué, je ne sais pas pourquoi il n'écrit plus, mais, il fait partie de ces livres, vraiment, qui sont indéniables pour moi. Pour les contemporains, les gens qui sont d'aujourd'hui, il y a un auteur de théâtre, Ivoirien, qui est, il s'appelle, du coup, comment son nom échappe, Kofi Kwaoule, que j'aime beaucoup. Alors, parmi ceux qui écrivent, évidemment, en anglais, alors, il y a Shimamanda, et puis, il y a Ben Okri, et il y avait Kensaro Ouïwa aussi, tous viennent, voilà, du même pays, le Nigeria, et puis, je salue aussi une très grande auteure rwandaise, le scolastique, Muka Songa, qui, évidemment, est d'aujourd'hui, et dans l'actualité, même, avec le prix Renaudot. Voilà. J'ai déjà parlé, justement, de ce projet-là, qui est une série médicale, dans un environnement rwandais, et ça, c'est, j'ai commencé à travailler là-dessus, et puis, en fait, je tiens un blog, où je mets des extraits, de travaux, sous lesquels, il y a un projet, qui est déjà, un peu là-dessus, qui s'appelle Gunette et Othello, sur un lit de ronces, c'est, c'est deux personnes, qui figurent un peu l'Afrique, et l'Occident, qui se rencontrent, c'est une histoire d'amour, mais qui est symbolisée, effectivement, et dont le couple, ne va pas bien marcher, juste parce que, ces deux personnes, n'ont pas atteint, la maturité, d'une véritable relation, où on pourrait vraiment vivre, sans les illusions, mais, et ça, c'est un peu dans le focus, de quelque chose, qui est, que je voulais travailler, sur ces migrants, qui partent, et le problème, des sans-papiers, où pour une fois, vivant en Europe, c'est quelque chose, qui me parle beaucoup, de voir qu'on a créé un délit, un crime même, je dirais, pour des gens, qui n'ont jamais rien fait, n'ont commis aucun méfait, et qui juste, se sont déplacés, et quand on sait, que c'est l'Europe, le monde est peuplé, d'immigrants européens, donc c'est assez surprenant, de voir ça, qu'il y a tant d'Européens, en Amérique, en Asie, en Australie, en Afrique, et que, du coup, et sur ce même sujet, donc en juin, d'ailleurs, je suis sur un film, sur un com-acteur, là, qui porte là-dessus, et donc, ce sujet m'interpelle aussi, beaucoup, et c'est quelque chose, que j'ai envie de continuer, à travailler, de la même manière, que l'économie de marché, avec Gamblers, et Marketplace.